Très rapidement, quoi le huitième jour ? Parce qu'il avait déjà tout et qu'il se faisait un peu suer, tout comme Adam et sa pomme d'ailleurs. Bref, le huitième jour, pour rompre l'ennui de ce petit monde, Dieu créa la moto. La moto c'était fabuleux, l'homme se sentait bien et surtout libre d'aller où il voulait. Enfin, pas complètement au tout début, car Dieu avait commis une gravissime erreur. La moto n'avait que deux roues et honnêtement, à l'époque où les énergies fossiles n'avaient pas encore été découvertes, la moto c'était super casse-gueu. Alors oui, Adam était pugnace et têtu, il remontait sans cesse sur cet envoûtant deux roues, mais sans résultat probant. Voyant cette pomme d'Adam dans l'embarras, Dieu fit un effort. Il ajouta un panier et une troisième roue, pour faire ce qu'il nomma un sicard. Sauf que, bon, c'était toujours aussi casse-gueule pour ce prétin d'Adam. Pas chien pour deux cesterces, Dieu fit encore un nouvel effort. Sauf que c'était toujours aussi casse-gueule. Et Adam de ressentir à nouveau l'ennui. Alors Dieu réfléchit. Et dans son extrême bonté, il fit ça. Et comme il savait qu'Adam n'aimait pas être seul, il lui trouva un fidèle compagnon de route. Après tout de même quelques légitimes hésitations. Avec un chien ? Non, trop fidèle. Avec un perroquet ? Non plus, trop bavard. Ça lui rappelait... Avec un bouc ? Non, trop sexy et trop tentant pour Adam. Bon, alors avec qui ? Avec quoi alors ? Mais oui, un singe c'était parfait. Pourquoi diable, Dieu n'y avait-il pas pensé plus tôt ? Quelques siècles, suivant ce fait marquant clairement relaté par la Bible, tel que nous vous le contons, nous avons souhaité retourner à la rencontre de cette bien curieuse communauté, celle des sydcaristes et de leur bien nommé singe. Un engin qui, aujourd'hui, reste toujours aussi peu catholique, cherchant à aller tout droit lorsqu'il s'agit de tourner, ou à tourner lorsqu'il faut aller tout droit. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons poussé l'abnégation jusqu'à nous engager nous-mêmes sur le Dark Dog Moto Tour 2012, au guidon d'un DG Sport attelé à un Yamaha R1 Crossplay. On a chargé la brouette, et nous avons volé tel des mouettes vers la pittoresque bourgade de Val-de-Reuil. Je dis nous car je parle également et forcément de mon singe. « Laurent, baisse ton pantalon ! » Olivier Rahan, fils de Crao. Tous les matins, Olivier Rahan se lève et marche en direction d'où pointe son coutelas, ce qui, vous le reconnaître, est fort pratique puisqu'il est censé assurer la navigation. « D'accord, il veut le numéro du prêtre. » « Oui, c'est un numéro du prêtre. » « Il m'a demandé si je savais faire de la glisse. » J'ai toutefois et très rapidement compris que le sydcariste était un animal maltraité et souvent mis de côté. « Levé à 4h du matin, comme n'importe quel motard, il doit partir en dernier, quelle que soit sa place au classement général. » « Il y en a qui ont mis des cartons dedans, ils ont cru que c'était une poubelle, Lolo. » Quelques heures de route plus tard, nous voici à pied d'œuvre de la première spéciale, le circuit Carolle. L'occasion de constater que parmi les deux roues, c'est la panique. La piste est humide. « Si je pars, je serai déjà content demain. » « Vous avez fini de pleurer tout le temps, là. » « Un bon pilote, c'est un pilote qui se plaint. » « C'est comme un bon commerçant. » « C'est des tapotes. » « Dans la première série des motos, une fois le feu passé au vert, certains vont se ressaisir et ne pas lâcher le morceau malgré des conditions très délicates. » Derrière, parmi les 100 grades sur deux roues, on note quelques différences. Le poireau humide à capuche ou encore le poireau remarquable sur sa BMW R1200 GS. Mais dans l'ensemble, les courses sur deux roues inspirent vite l'ennui. Jusqu'au moment tant attendu par tous, la course des six-cars. Non, tu vois, nous, les Sides, piste sèche ou piste humide, on s'en fout. Les Sides, on attaque. D'autant plus facilement que pour être parti bon dernier, la piste était enfin sèche. En Sides, même les Poireaux assurent le spectacle. À croire que l'organisateur avait oublié son portable là-bas, nous sommes retournés à Val-de-Reuil. Rien n'avait changé. C'était toujours aussi moche. Dans la spéciale, les motards continuaient de se montrer hasardeux dans leur trajectoire. Je sais pas pourquoi, c'était pas propre, rendu collier, ça glissouillait sans vraiment glisser. Bref, même si c'était sec, une chose semblait les retenir. La peur. Ouais, je crois que c'est ça. La peur. Alors qu'en Sides, tu vois, ça n'a pas hésité. Ça a couiné du pneu, manqué de faire du tête à queue. Ça a repeint les bandes blanches ou en noir d'un grand coup de gaz rageux. Sous-titrage Société Radio-Canada Bref, ça en a donné pour son argent aux spectateurs, même s'il était là gratos. Bon, par contre, lors de cette spéciale, la deuxième de ce mototour, on les a tous rentrés, les sidcaristes. À savoir qu'on a gagné. Je te dis pas leurs tronches. Certains s'avoueront vexer. J'ai pas le cœur à sourire, ils m'ont pourri la carrière. D'autres tendus par notre perte. Par contre, là, je vais être un peu tendu, chance. Se demandant même s'ils n'allaient pas mettre un turbo ou un compresseur volumétrique pour réussir à nous battre le lendemain. Ça me fait, ça m'évite de brancher le compresseur. Du coup, les sidcaristes, après la spéciale, ils ont tous plongé le nez dans la mécanique. Genre, on pouvait pas aller plus vite, on avait un problème technique, le frein à main qui était mal gonflé, le boulon qui tient tout qui était desserré, ou je sais pas trop quelle autre excuse bidon. Le lendemain, du côté de baissé sur bray, la pluie était de retour. Les deux roues ont recommencé à faire leur mijoré, leur donzel, voire leur pucelle, à part Lionel Richier, sur sa verre 6000. Tiens, lui au moins il ose. Le mototour, il aurait presque mérité de le faire en sidecar. Mais les autres, les autres, que je te jardine comme un mal propre dans les bas côtés en faisant semblant de maîtriser, que je te prends le temps d'ouvrir l'écran pour reprendre mon souffle tellement je valise, voire de l'essuyer. Ça a au moins le mérite de faire sourire dans ces obscures contrées où l'on ne doit pas voir souvent le soleil. Mais que peuvent bien exprimer tous ces motards avec leurs pieds tendus, si ce n'est une frustration, un besoin d'avoir un troisième point d'appui, une roue supplémentaire, un sidecar quoi. Justement, côté side, admirez l'aisance, la facilité, la fluidité dans la taille. En side, tu vois, suffit de régler la hauteur de l'âme pour venir gentiment lécher le bas-côté et tondre juste ce qu'il faut, tout en prenant le temps de saluer la foule. Tiens-là, hop, juste un petit coup sur la touffe qui dépasse. Un geste technique d'une rare précision. A BC, nous, on n'a fait que le 28e temps absolu et le 5e temps sidecar. Avec mon singe, on filette également le parfait amour. Il m'a mouillé la gueule toute la matinée. Il m'a même pas les 5 gâteaux. Attends, il m'a même pas les 5 gâteaux. À part me dire 2 km à droite, au rond-point, prends tout droit, la flèche à gauche, ça commence à suffire. Ça aurait pu me raconter une histoire, on me chantait une chanson. Du côté de la spéciale d'Angers, qui était tout aussi mouillée, les solos ont esquissé un sursaut d'orgueil. Ok, il y avait toujours Bouan, Fourte, Nuty, Ginès, Richier, Will, pour assurer le spectacle. Mais les autres s'y sont mis aussi, dans un style légèrement différent. On sentait que les prouesses et la facilité des sides sur le mouillé, ça les saoulait. Il leur fallait faire preuve d'un peu d'amour propre, quand même, et d'originalité. Du coup, et hop, que je te perds un peu l'arrière. Et hop, que je te perds l'avant. Et hop, un peu plus et je rentrais dans les bois. Et hop, que je te rende dans les bois, pour de bon, au lieu de tourner à droite. Et hop, que je te perds l'avant et l'arrière. Bon, on en rigole, mais vu l'absence de protection suffisante, elle aurait pu faire mal, celle-ci. Une authentique tentative de séduction auprès des spectateurs, toutefois insuffisante pour faire de l'ombre au terrifroyable spectacle des Sitka. Remarque, il n'y avait pas que dans les spéciales que la différence entre concurrents sur deux roues et sidecar, s'est rapidement faite sentir. Dans les longues liaisons, représentant 350 à 500 km de petites routes à avaler par jour, heureusement que la vitesse moyenne avait été réduite cette année de 60 à 55 km heure. Car sinon, je ne vois pas comment il y serait arrivé les solos. Sur des routes maculées de feuilles et de châtaignes, ils étaient en perdition. Gentiment, on leur a mis la pression aux solos. Mais attention, pas trop non plus. Car le rôle du pilote de side est de prendre soin du confort et de la sécurité de son singe. Du coup, le pilote de side, il caresse à peine la poignée de gaz. Il l'effleure, pour mieux permettre à son singe de se concentrer sur une navigation parfaite. Un immense sentiment d'harmonie, de communion, de fraternité, envahit invariablement ce binôme. que rien ne semble pouvoir séparer. C'est ainsi que, toutes les deux heures, la peau s'impose en sidecar pour se dire combien on est heureux de faire ça ensemble. Une telle harmonie a aussitôt conduit la communauté des sidecaristes à nous affubler d'un gentil petit nom. Au début, notre surnom, c'était Tic et Tac. Et puis, rapidement, c'est devenu les sacs à dos. T'es là ? Oui, je suis là. Là ? Ici ? Là ? De l'autre côté ? Non ? Petite clémolette, tellement nous étions indispensables, l'un à l'autre, inséparables. Ce qui n'était toutefois pas sans inconvénients. Tu peux m'asser le papier, s'il te plaît ? Pourquoi ? Non ! Non, pas ça ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada